Emma Loës soutient les propos de la Miss Kadik Nguessan. Après sa sortie sur l'émission pi-polémique de Didier Mulukuku, suivons ensemble la vidéo famille. Tu peux nous dire, on ne veut pas son nom, mais on veut ça. Non, c'est trop facile. C'est trop facile ? Oui, en tout cas, c'est le monsieur qui m'a fait la surprise. Tu es en couple ? Oui, je suis en couple. Depuis combien de temps ? Depuis combien d'années ? Je ne sais pas si je dois dire ça comme ça. Depuis combien d'années ? Oui, depuis combien de temps ? Nous sommes en couple depuis trois ans. Waouh ! C'est beau ! C'est beau ! Donc, tu envisages te marier avec lui ou vous avez préparé le mariage ? Je ne sais pas. Actuellement, le mariage n'est pas forcément dans ma tête. Ce n'est pas quelque chose que j'envisage pour le moment. Ce n'est pas pressé. Oui, ce n'est pas pressé. Je prends mon temps. Pour le moment, je me concentre à peine. Non, pas forcément manger mon pain. Mais actuellement, c'est... Normalement, quand même, tu vas te marier. C'est quelque chose qui... Oui, toute femme a fait la mariée. Si jamais tu te marier, tu seras madame. C'est Kofi ou Zadie ou Céry ? Je serai madame Tant, tout simplement. Madame Tant. Madame Tant, ça s'appelle Yacouba. Madame Tant, c'est Yacouba. Madame Tant, c'est Yacouba, oui. Mais c'est rare, c'est rare. C'est rare, oui. C'est rare d'entendre une jeune fille qui dit que je ne suis pas appréciée pour le mariage. Mais elle a la tête sur la gépaule. Je veux dire... Donc, tu n'as plus un cœur à prendre. C'est scellé, c'est bouclé. Ça fait mes coups. Pour nous dire, en même temps, pas... En fait, moi, j'ai une conception assez bizarre. D'accord. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai une conception assez bizarre. Oui, actuellement, je partage ma vie avec quelqu'un. Mais tant que je n'ai pas encore la bague aux doigts, moi, pour moi, les gens, ils peuvent tenter, quoi. Non. Il y a un foie, tu fais tout ça, là. Hein ? Tu es un fleur. Il ne faut pas me manquer de restos au monsieur. Tu sais qu'il n'a pas vu. Non, je ne manque pas de restos au monsieur. Il n'a pas du discours. Non, je ne manque pas de restos. On ne va pas traiter ça, c'est un discours. Alors, elle n'avait pas répondu à ma question. Donc, tu n'es plus un cœur à prendre. Ton cœur appartient à celui qui t'a offert la vie. Oui, je l'aime. Tu l'aimes ? Oui. En tenant l'opportunité de lui parler devant ta caméra, tu peux lui parler, tu peux lui laisser quelques mots. Et puis, s'il te plaît, pour le respect de l'émission et des papouas, tu ne peux pas parler à une caméra. Il y a forcément le nom de ton chéri. Comment tu l'appelles ? Je ne sais pas, tu lui dis. Je l'appelle, lui et moi, on se sait. Mon tutu batu, je t'aime, bébé. Tutu batu. Tutu batu. Le gars, il se reconnaît déjà. Il se reconnaît. C'est toi qui es là-bas qui penses que ton gars est pratique. Tu ne fais pas tutu batu. Ben, il ne fais pas toi. On ne vous donne pas votre valeur, en fait. Et le truc, c'est que les hommes de nos jours ont compris ça. Du coup, ils vous font ce qu'ils veulent. Et puis, un matin, ils reviennent. Et puis, vous les suivez. Et ça, c'est un truc que je n'arrive pas à capter. Mais avec du recul, je me suis rendue compte qu'en fait, vous avez peur d'être seul à cause de la société qui va vous dire, oui, elle est seule. Une femme doit se marier. Quand elle est mariée, elle est respectée. Mais c'est dans quel genre de mariage que tu te mets ? Quand, à la base, avant d'être dans le mariage, le gars à qui tu te mets, même là, n'est pas le quart. Il n'est même pas le quart de l'homme que tu voudrais avoir dans ta vie. Mais tu te contentes de peu parce qu'il faut que tu fasses comme ça, que tu montres ta bague à tes camarades. Mais tes camarades à qui tu montres ta bague, elles ne sont pas là quand tu pleures la nuit. Il ne s'agit pas d'être dans un truc, dans un foyer ou bien dans une relation où tu pleures. Moi, je ne me rappelle pas que ma mère ou mon père m'a dit que, Emma, oui, il faudrait que tu cours pour te mettre dans une relation, même quand les gars ne te réfèrent pas, même quand les gars ne te donnent pas ta valeur. je ne me rappelle pas de ça. Je me rappelle très bien qu'ils m'ont dit que tu as de la valeur. Ma fille, tu as de la valeur. Ma fille, tu comptes. Donc, aucun homme, personne ne devrait te faire croire que tu n'es personne ou que tu ne mérites pas d'être valorisé ou que tu ne mérites pas d'être mise à la place, que tu ne mérites pas d'être d'être prise à ta juste valeur, en fait. Mais vous, là, qui ne sait pas comment vous faites, le gars, il t'a laissé. Tu as géré ton enfant seul. Tu t'es débattu toi seul jusqu'à gérer l'enfant. Emma te réapparaît. Et puis, tu cours. Tu es dans le détail. Tu es bête. C'est par rapport à quoi ? Je vais vous dire à ta copine de quoi ? Ah, il est revenu. Tu es bête. Il était où quand tu souffrais ? Il était où quand tu étais en train de te débattre pour que l'enfant, là, puisse aller à l'école, pour que l'enfant, là, puisse manger ? La plupart du temps, les hommes reviennent quand ils se rendent compte que tu arrives à te débattre et à vivre et à manger et à respirer sans eux. Ils ne reviennent jamais pour les bonnes raisons. Ils ne reviennent jamais pour les bonnes raisons. Ils ne vous comprennent pas. Vous êtes dans un schéma. C'est-à-dire que tous les jours, vous êtes sur le monde. Et ma femme, t'es mariée et moi. C'est-à-dire qu'on m'arrête, attendez. Folie va vous prendre. Il n'y a pas le temps. Il y a d'autres objectifs. Quand elle vient de m'arriver, puis ça vient de voir. Vous allez être content. Oh, elle est mariée. Wow. Et puis, qu'est-ce que coucher la nuit ? Puis, elle pleure. Et puis, le gars, elle a couché, elle-même copine. Elle a couché. Des filles même qui ne peuvent même pas me saluer dans la rue. Et puis, elle vient de faire tout ça là. Folie me prend. Il y a une migraine. Et puis, elle vient sur le nez, je suis comme ça. Je suis mariée. Je suis... C'est ça, voilà. Ne comptez pas sur mon pour ça. Ne comptez pas sur mon pour ça. Voilà. Vos bêtises, là. Je ne suis pas dedans. Arrive un moment, il faudrait que vous puissiez vivre pour vous et non pour le regard des autres. Voilà. Vivez pour vous. Prenez des décisions pour vous. Et non pour le regard des autres. Et non pour... Ils vont dire que... S'ils ne font pas ça, ils vont dire que... Ils doivent faire ça parce que... Sinon, ils vont dire que... Donc, tu vis pour eux, en fait, finalement. Mais quand tu souffres, ils sont où ? Ils sont où ? Quand tu pleures la nuit, là. Ou même quand tu es en train de suivre ton gars la nuit pour voir où il se rend dormi, chez quel go, là. Ils sont avec toi. Ou même quand, finalement, toi-même, la go, tu n'es pas stable financièrement. Et que tu as besoin de payer allumettes. Tu as besoin du temps de ta main. Tu as besoin de l'huile, là. Tu as besoin de l'huile, là. Et puis, il te l'aigne et il n'a pas le temps que... Tu es toujours en train de voulapper n'importe quoi et quitte devant toi. Pendant que tu es en temps, tu es en train de faire avec un autre gars, un autre petit gars. C'est ça, là. C'est pas mal, ça, là. Que vous voulez, bien. C'est ça. Où tu es marié, et puis, tu trompes ton gars avec un autre gars, là. Parce que lui qui est ton mari, en question, là. Il ne te gère plus. Donc, tu cherches l'autre qui est un peu nouveau, qui te connaît nouvellement. Tu sais, quand tu connais nouvellement, là. C'est chic. Qui va te donner un peu, un peu, là. C'est ça. Ne vous cherchez pas, là. Ne soyez pas posé. Ne vous cherchez pas bien, bien, bien. Et puis, courrez pour rentrer dans le mariage. Pour mettre sur le net, épouse, t'entendez, puis, un ou deux ans, après, je vais mettre les ténèbres, mon belgis, je vais me manquerrer de rien. Arrêtez. Soyez réaliste, en fait. Soyez réaliste. Moi, là, vous ne serez pas celle qui va venir vous vendre du rêve. Il n'y a pas le temps pour ça. Parce que moi, je me suis une rêveuse. Où, je ne peux pas arriver, là. Je ne rêve pas d'arriver, là. Où il calcule le pied, c'est qu'on dirait qu'il n'y a plus, là. Mais donne les moyens d'arriver, là-bas. Donc, je ne serai pas celle qui va venir vous faire rêver, vous bantir, vous direz oui, faites ça, courez ici, rentrez dans une relation parce que l'homme... Vous connaissez Oprah Winfrey? Do you know Oprah Winfrey? Si vous la connaissez pas, tapez. Sur Google, vous allez la voir. Une Américaine, elle a beaucoup d'argent. Elle est épanouie. Elle a sa vie. Elle n'a pas d'homme dans sa vie. Mais avec du recul, quand tu regardes, tu comprends qu'elle n'a pas d'homme dans sa vie parce que ils ont peur d'elle. Mais un homme qui a peur d'être avec une femme qui est indépendante et qui voit loin il n'y a personne. Donc, toi qui est indépendante qui va te forcer pour être avec un gars et qui ne voit même pas plus loin que le bout de son nez, il va te tirer vers le bas. Vous n'êtes de quelle compétition? Vous n'êtes de la compétition incumune. Vous n'êtes en quoi? Il m'en fout de vous. Vous, papa, là, je vous fais ce que je viens de dire. Eh, ma, vous êtes marié, d'un gré. Quand? Je vais estimer que lui, là, il peut gérer celle que je suis parce que je me donne de la valeur de ce qui je suis. en s'émette et puis peut-être on va avancer pour voir où on est en train d'aller. Mais de me mettre des bêtises, vous êtes en train de babader et la plupart du temps, c'est ce que beaucoup de filles font. Et le résultat est le même. Vous revenez pleurer chez vos camarades, vos mêmes copines chez qui vous pleurez, les viennes, se moquer de vous. Ça, c'est une vie. À un moment, arrêtez. Les gars, là, ils vont vous dire oui, je les vois souvent sous mes postes, là-bas. Non. Non, pas la même, là. Oui, ils donnent des bons conseils à tes séries. Elles ont qu'à se marier. Elles ont qu'à être soumises. Mais on est soumises à qui? À quel genre d'homme? À un homme qui te respecte et qui mérite sur respect, là, en retour. Donc, de quoi vous parlez? Arrivez-moi, vous m'avez arrêté. Fatiguez les gens. Envoyez-moi un autre débat, ce faux débat, là. Il y a des bons salariés, pas dedans. Vous n'allez pas aller. Si vous voulez faire mon carte, vous mettez dessus VGE. C'est quand moyen vouloir qu'il y ait fait. Ce n'est pas vous qui décidez. Oui, Oprah a son gars. Il y a vu, vous êtes en revanche. Oui, elle a son gars, mais elle est mariée. Mais vous, vous, les Ivoiriens, après, si vous avez fait des marraches, elle a son gars. Mais pourquoi elle dit que le marrache est une formalité? Mais vous, les nègres, là, le marrache, pour vous, n'est pas une formalité. Pour vous, là, c'est toute la vie d'une personne. Quand tu te maries, ça veut dire que tu es une fille de petite vie qui est une cathée. Mais pour eux, vous acceptez, parce que l'argent, elle peut, elle peut, elle peut, elle peut vous payer, vous tous pouvez, il y a tout le monde aussi, donc vous acceptez. Mais pour vos soeurs, ici, là, non, quand c'est marié, elle est des vanipiers pour vous faire plaisir. Vous êtes sérieux? Elle a son gars, c'est ces gars-là, oui? Gala, ça c'est quoi? Pour elle, gala, ça c'est quoi? Ils sont là, gala. Ils sont beaucoup. Mais elle a dit, quoi, que le marrache une formalité ne rentre pas dedans. Est-ce que c'est pourquoi? On est à vous, 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 on est à vous. Toi-même, tu es femme, là, quand tu viens de te marier, puis demain, tu te divorces, tu te maries, tu te divorces, tu te maries, tu te maries, tu es à vous. Arrêtez les choses-là, donnez au moins un autre sujet, là. Oui, effectivement, il y a d'autres qui pensent que la soumission c'est l'esclavage, bah non. Bah non. Le truc, c'est que c'est ce que je disais la dernière fois. Let's go, let's go, let's go, let's go. T'as entendu bonbon, là? Là, là, on m'entend. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, TiktokUnivers, on est 323, les frères. Et t'as... Hier, hier, on a gagné. Les gars, il faut qu'on a gagné. Aujourd'hui, on peut aussi la balle. on a gagné aussi. Léo. Hier, on a fait ça. Salut, Matteo. Il était comme ça hier, il était à 593, on a gagné. Les gars, let's go, let's go, on est parti, on est parti, on est parti. Chargez, chargez, les gars, let's go, let's go, let's go. Tap, tape, 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 il n'y aura pas de point de vincent, merci pour la ronde. Les gars, let's go, let's go, jamais dessus, jamais dessus. Tant que le match n'est pas qu'on finit, on ne peut pas être, on ne peut pas dire qu'on nous a battu. Let's go, let's go, on est parti, on est parti, on est parti. On est parti, on est parti, on est parti. Salut, Matt. On est parti, on est parti, on est parti. On est parti de l'équipage. Let's go, let's go, let's go. L'équipage, vous allez bien. Merci, Sacha, merci, Phil, Phil Spot, Fatima Koli, Eric Chon, Arlette, Aisha, Monica, voilà, merci beaucoup, Arlette, Mawete, merci beaucoup, la fouille de Sergio, merci beaucoup. Les Jouta, non, c'est même pas moi. Les gars, on lâche pas, 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 on lâche pas les gars, on lâche pas les gars, on lâche pas les gars, on lâche pas les gars. Ton regard m'a pas malé. Là, il est obligé, avec une dévente, on ne peut plus que moi. Elle est malade, Sophie, merci pour le cœur orange. Ah ouais, je ne m'attendais pas à ça comme punchline, pas comme un petit skate, pardon. Les gars, ne lâchez pas, ne lâchez pas s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut jouer ta beauté, ta beauté, le gars, jamais dessus, jamais dessus, chargez-moi, chargez-moi, laisse-go, laisse-go. Ne soyez pas intimidés par rapport aux chiffres. ltes qu'on esp Ne soyez pas intimidés par vos Chiffres lts c就到IT international on est parti On est parti 이게 ne soyez pas eu tignes au chiffre לטе 확인 lathen HPH on est parti on est parti M 괜찮아 Suarezütle la kyvour after let's go let's go let's go on est partie let's go let's go let's go let's go Let's go let's go Hey hey Elle était morte la disquette On jouait un retour